Bonsoir, je me présente, Charles-Luc Louis-Philippe Radin de la Paguerie. Je confine comme tout un chacun et suis dans mon domaine en Sologne, à Gerbière-sur-Té-Pompe. Nous sommes là dans le pavillon de chasse. Je voulais prendre la parole pour vous dire combien je suis heureux, content de cette crise du coronavirus, qui est une véritable chance pour nous, les privilégiés. Pourquoi ? A l'occasion de cette crise, le gouvernement, Édouard, le petit Darmanin, Muriel, Éric, ce cher Emmanuel, ont promulgué les ordonnances du 23 mars 2020, les dispositions dérogatoires sur la durée du travail. Grâce à ces ordonnances, vous allez pouvoir rester dans vos usines, vos ateliers, vos champs, vos magasins, jusqu'à 60 heures par semaine. Et savez-vous de quand date la loi qui stipule la semaine de 60 heures par semaine ? Ting, 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 de 1848, soit un petit bond de 172 ans en arrière. Nous pourrons également, à notre guise, supprimer votre repos dominical. Savez-vous de quand date la loi sur le repos dominical ? Ting, 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 de 1906. Oh, encore un petit bond de 114 ans en arrière. En 1919, ting, 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 ting. Ce fut la semaine de 48 heures que vous allez pratiquer régulièrement dans les jours à venir. Donc vous voyez, grâce au coronavirus, nous faisons un bond, une merveilleuse régression sociale de un siècle ou plus. Et ceci grâce à nos chers gouvernants. Ceci pour la France. Car il vous faudra travailler, suer, transpirer, vous fatiguer, vous éreinter pour la France. Vous, le peuple. Le tiers-État. La piétaille, la populace, la valtaille. Mais nous, nous demandons quelque chose. Éventuellement, l'ISF, sa réintroduction sur une période temporaire ou une petite taxe sur nos grandes fortunes. Non, 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 que déni. Pas d'impôts en plus. Tous les efforts seront fournis par le peuple. Et ceux-ci décidés par nos chers gouvernants que je remercie et pour lesquels vous votez. Merci beaucoup de voter pour moi. Marie-Albertine, une petite coupe de champagne ? Avec joie ! Bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada